Entraîneur, merci, bonjour, je disais tout à l'heure, on ne va pas parler hier soir, mais je crois que vous avez quand même envie de rajouter juste quelque chose. Oui, ici la sono, on n'entend rien du tout, mais j'espère que vous n'entend rien à entendre. Ça marche, en haut c'est mieux. Alors d'abord, je voudrais, en mon nom propre, au nom des entraîneurs, au nom de l'équipe, vous présenter nos excuses pour la prestation d'hier soir, qui a été absolument indigne d'une équipe comme le Racing Club de Strasbourg. On l'a connu en deux jours, on l'a connu en deux jours de fin à la porte ouverte, aujourd'hui, hier soir, et j'espère que c'est les deux dernières de la saison. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour les matchs d'hier. On va effectivement évacuer ce match d'hier pour parler de la saison qui démarre. Tout à l'heure, ici, à votre place, Léonard Spéche disait que très rapidement, l'un ou l'autre joueur devrait venir rejoindre le Racing. C'est l'un de vos souhaits les plus chers ? Oui, bien sûr, je crois que c'est l'un de mes souhaits, c'est le souhait du club, mais aussi le souhait des supporters. C'est vrai que je pense que très rapidement, un ou deux joueurs vont venir renforcer l'effectif. Nous ne sommes pas trop nombreux d'une part, et ce sont certainement des joueurs de qualité, donc bénéfice pour le club. Un mot sur les supporters, ils sont là ce matin. Je le disais tout à l'heure en les en remercie, parce que c'est pas facile, c'est dimanche, ce sont les vacances. Hier soir, on l'a dit, il y avait porte ouverte du côté d'Istres. Ils sont déjà plus de 6 000 abonnés, cette année encore. Je sais que plus que jamais, là aussi, en tant qu'entraîneur, vous allez compter sur eux et sur le public tout au long de la saison. Bien sûr, et d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure avec Léon, j'ai trouvé que les supporters ont beaucoup changé par rapport à ce que j'ai connu il y a 20 ou 30 ans. Les supporters actuellement du Racing sont beaucoup plus tolérants. Oui, je disais que les supporters sont beaucoup plus tolérants actuellement qu'ils n'étaient à un moment donné. Mais ça n'empêche que nous devons, nous, entraîneurs-choueurs, être malgré tout exigeants. Et c'est ce que je demanderais à mes joueurs pour les matchs de championnat. Un mot pour finir sur le championnat qui démarre. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'agresse à certaines certitudes quant à ce qui va démarrer vendredi prochain ? Certaines craintes. Quel est votre sentiment d'état d'esprit à 5 jours maintenant du coup d'envoi de cette saison en Ligue 2 ? Mais il ne faut pas se moiler la face. Nous sommes dans une période très difficile actuellement. L'équipe n'est pas encore en complet malheureusement. Le championnat va débuter dans quelques jours. Alors j'espère qu'avec la cour de un ou deux joueurs, la face de l'équipe pourrait changer complètement. J'ai vécu, j'en ai rappelé ce matin, et je l'ai dit aux joueurs, j'ai vécu à peu près la même période. Quand je suis retourné à Neuchâtel, la deuxième fois comme entraîneur, nous allions disputer un match de la Coupe des Alpes à Sochaux. Nous avions perdu 6-0. Et déjà, on commençait à se faire des cheveux blancs. On a été renforcés par deux joueurs. Et six mois après, on s'est retrouvés en garde-finale de la Coupe d'Europe contre Hambourg. C'est tout le mal que je souhaite aux racines de la Coupe d'Europe également. Merci, Génard, merci. C'est effectivement tout le même qu'on souhaite pour la Coupe d'Europe.